bonjour bienvenue je m'apprête à faire le tirage du jour pour ce lundi donc nous allons découvrir ensemble le tirage sachant que j'ai pris de l'avance comme d'habitude et on va faire le tarot tirage en trois cartes le tao pour donner une petite couleur j'ai ajouté cette fois ci cette semaine on prend le manga tarot alors déjà qu'est ce qu'on peut nous dire avec ça et on découvrira le reste en plus donc là on nous signifie bien que il ya une idée on a quand même deux arcades majeures qui nous parlent donc la papesse et le pendu avec au milieu la princesse de denier donc pour moi c'est une journée en fait où à mon avis il va falloir faire preuve de beaucoup de ténacité par rapport à des projets qui ont peut-être été bloqués ou ne pas être désemparés s'il y a des retards des choses qui tombent un petit peu comme ça au dernier à la dernière minute ou des changements de programme qui t'oblige à prendre peut-être un détour ou avoir l'impression en tout cas de prendre un détour par rapport à une situation ou à une relation j'ai l'impression que c'est en rapport au professionnel mais ça pourrait être lié aussi à des choix professionnels ou des justement non réponses par rapport à du domaine pro qui vont un petit peu impacter et influer d'autres aspects de ta vie pour moi le pendu va nous parler d'un besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose où on n'est pas les seuls mettre à bord entre guillemets on n'est pas les seuls à pouvoir gérer les l'extérieur et les événements extérieurs tout ce qu'on peut apprendre à maîtriser c'est nous mêmes la papesse elle nous parle aussi de notre propre capacité à emmagasiner les informations et à pouvoir aussi faire peut-être preuve d'un petit peu plus de sagesse et d'un petit peu plus d'humilité peut-être aussi dans certains cas pour aujourd'hui donc vraiment je pense que c'est une journée où va peut-être y avoir du retard ou des choses qui vont en fait des nouvelles qui vont peut-être te donner l'impression presque de de devoir faire demi-tour alors qu'en fait non tu continues d'avancer c'est juste un petit peu plus long que prévu pour moi il ya du retard des choses qu'on veut voir avancer vite des blocages qu'on aimerait pouvoir débloquer d'un coup de baguette magique malheureusement ça 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 la baguette magique n'existe pas vraiment en tout cas un certain degré il ya des choses qu'on peut pas on peut pas aller plus vite que la musique c'est un petit peu ça l'idée avec cette carte guidance ça rejoint très bien l'idée dans cette la façon dont nous est présenté la papesse ici déjà c'est le prêtre et on est bien avec les cartes qui se relient entre elles qui se parlent entre elles apparemment on nous indique aussi que s'il y a besoin d'éclaircissement ou qu'on a l'impression de ne pas être capable d'être d'avoir la réponse juste pour soi même ou pour quelqu'un qui voudrait nous demander conseil demander conseil à quelqu'un de plus qui a plus de connaissances que nous par rapport à un domaine là on voit bien sur cette carte je sais pas si on le verra à l'écran le personnage un livre d'un côté et un ordinateur qui se transforme en clavier d'ordinateur de l'autre avec le ebook qui est synonyme de sagesse donc là on te demande vraiment de trouver les clés et les solutions pour en venir peut-être d'un extérieur bien avisé et de demander conseil aux bonnes personnes autour de toi qui pourraient t'aider dans ta dans ta problématique demander conseil le divin verra à chacun de vos besoins donc là on nous parle même de demander à la vie des un chemin ou en tout cas une un signe peut-être pour pouvoir prendre une décision de façon plus éclairée le dahlia nous parle d'équilibrer avec le chat le yin et le yang donc on est vraiment aussi sur un travail énergétique qui va peut-être nous pousser à remettre en question certaines de certains de nos choix il y a peut-être aussi une idée de devoir prendre soin de sa santé on va voir le petit carnet qu'est ce qu'il nous dit pour le chat ce qui est d'ailleurs la dernière carte du dahlia la 47 trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie attention à son entourage de tous les jours car certaines personnes sont sournoises et attendent le moment propice pour nous agresser moralement donc là on signifie aussi ne te confie pas n'importe qui et aussi fie toi ta guidance et à ta reliance intérieure par rapport à des choix s'il ya des personnes qui pourraient justement en fait contribuer à ce blocage ou y participer donc là il ya vraiment on sent qu'il ya une énergie à débloquer durant ce lundi et qui va sûrement à mon avis on a déjà une couleur de la semaine donc pour moi on est dans sur une idée de la semaine va va falloir ouvrir le personnage là une clé va falloir ouvrir trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes parce que on commence avec une énergie latente assez stagnante quand même pardonne toi toi même et aux autres referme les blessures anciennes pardonne toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le coeur léger donc pour moi ça résonne aussi avec l'idée du chat qui nous qui serait là peut-être pour nous avertir de personnes qui ont pas forcément été qui n'ont pas vraiment eu tes intérêts à coeur peut-être que ça a été réciproque que tu n'as vu que tes intérêts dans une situation et du coup tu as l'impression de te retrouver un petit peu bloqué dans une situation sans issue là on te dit de pouvoir faire preuve de plus de là on retrouve l'énergie de la papesse qui nous dit de faire preuve de de bon sens et de suivre son instinct et sa guidance intérieure l'amour est un sentiment indéfinissable nous savons tous ressentir l'amour nous pouvons le définir par ce qu'il produit mais non parce qu'il est car la réponse ne se trouve pas dans la raison mais dans le ressenti du coeur donc voilà je pense que c'est je vais peut-être prendre les archétypes là pour compléter pour lundi on a l'aspect ombre du prince voilà utiliser trop son pouvoir avoir trop d'emprise sur les autres ou en tout cas avoir des 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 travailler à des causes qui ne sont pas forcément nobles donc là on te demande aussi d'être capable de pouvoir avoir l'honnêteté de voir la ce qui était réelle motivation par rapport à certains de tes choix et certaines personnes aussi qui t'entourent quelles sont leurs réelles motivations là il ya vraiment cette idée c'est ce lundi de de jauger qui en a en face de toi et qui en a en face de soi et qu'est ce qu'on attend en fait de de ça donc voilà bon bah je pense que je vais m'arrêter là comme les capsules sont pas censés être très très longue mais j'espère que j'espère que ça a pu t'aider merci de me suivre merci à toutes les personnes qui sont présentes si tu souhaites voir ce que je propose l'eau du feu point com les bracelets là le prototype a été réalisé et ça devrait arriver incessamment sous peu je te recommande également je n'ai pas dit en début de vidéo mais de t'inscrire j'ai ouvert une newsletter il suffit de t'inscrire par mail je ne suis pas du genre à spammer évidemment c'est juste en fait un moyen de garder le contact s'il arrive quelque chose vu que je n'ai pas de réseaux sociaux pour le moment que ça ne m'intéresse pas c'est pour pouvoir garder un lien avec toi si j'ai des annonces à faire donc voilà inscris toi si tu veux tout est en barre d'infos et moi je te retrouve demain pour la vidéo de ce mardi à venir